Bonjour à tous, merci de préférer BB24. Voici les titres de ce journal. Saisie de faux médicaments, de drogues, lutte contre la cybercriminalité. Voilà quelques opérations menées par la police républicaine en une semaine. Le porte-parole de la police était face à la presse ce jeudi. Caritas Bénin, le HCR et le gouvernement travaillent pour assurer aux réfugiés du Bénin les seins besoins fondamentaux de l'homme. Malgré leurs efforts, ils sont confrontés à d'autres difficultés, notamment le monde d'emploi. Les conducteurs de Tassimoto ne se font pas compter la coupe du monde. Entre deux coups, ils arrivent à trouver un temps pour vivre le spectacle. Quelles appréciations font-ils de la coupe à ce jour ? On en parle dans cette édition. Conférence de presse de la police républicaine. Ce jeudi 21 juin 2018, Colonel Pascal Adé-Louis, secrétaire général de la police républicaine et porte-parole de la direction générale de la police, était face aux hommes de la presse. L'objectif est de faire le point des activités réalisées sur le territoire national pendant la période du 14 au 21 juin. Suivez le point avec Alessis Segbemont et Marshall Gbetoro. 12 plaquettes de chambre indienne. Une tradition désormais, le point de presse de la police républicaine a lieu ce jeudi 21 avril 2018 dans les locaux de la Direction nationale de la police républicaine. A l'ordre du jour, 7 thématiques. Les thématiques vont des faux médicaments à la lutte contre la cybercriminalité. De la lutte contre les faux médicaments à la lutte contre la cybercriminalité en passant par les braquages, la moisson était bonne. Le commissariat de Ouédo a procédé le dimanche 17 juin 2018 à l'interpellation d'une dame, revendeuse de faux médicaments, au marché de Ouédo, la cybercriminalité. Cinq cas ont été enregistrés. Le jeudi 14 juin 2018, aux environs de 14 heures et suite à la plainte de des citoyens venus de Porte-Nouveau, qu'ils ont été contactés téléphoniquement par un individu qui leur aurait proposé le marché d'une forte somme constituée de coupures de billets de 10 000 qu'acheter et qu'il faillit nettoyer avec un produit à acheter au Ghana. Avec le concours du commissariat de Dobo, sept personnes ont été interpellées. La perquisition des lieux a permis de saisir les objets suivants. Un bidon de couleur jaune de 25 litres rempli de liasses de billets de banque cachetés. Apparemment, faux en coupure de 10 000. Une moto, des talismans et des effets divers. Ce deuxième point de presse fait écho des exploits réalisés dans les départements de l'Atlantique, du Zou, de l'Ouémé, du Bogou, du Mouno et du Koufou. Le prochain point de presse est attendu pour le jeudi 28 juin 2018 et portera essentiellement sur les infractions et le code de la route. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, a célébré la journée des réfugiés ce 20 juin 2018. Une journée qui a pour but de sensibiliser à la cause de ces derniers. Dans le reportage qui va suivre, Marcel Arossi nous donne une idée du vécu des réfugiés en terre béninoise. Des déplacements de population sans précédent. Ces gens sont contraints à quitter leur pays d'origine pour échapper au conflit et à la persécution. Ce sont les réfugiés. Accueillis au Bénin comme ailleurs dans le monde, ils traversent beaucoup de difficultés. Notre première difficulté c'est de trouver un emploi pour pouvoir se prendre en charge. Et donc c'est ça d'abord notre première difficulté. Les autres choses, elles viennent après parce qu'il faut se prendre en charge, comme je l'ai dit. Mais il faut se soigner, ce qui est aussi une difficulté. Il faut se nourrir. D'abord il faut s'acclimater au mai béninois. Ce qui n'est pas une chose facile quand vous êtes déjà habitué pendant des années à manger autre chose. Donc vous comprenez que les difficultés sont à tous les niveaux. Les réfugiés vivent dans une situation de dénuement complet au Bénin. Parce que nous n'avons même pas un centime pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Même les besoins élémentaires. Et pourtant, ils ne sont pas laissés pour compte. Le problème que nous avons avec les réfugiés, c'est qu'ils veulent tous avoir de l'assistance. Qu'est-ce que nous mettons dans l'assistance ? Qu'on leur paye le loyer, qu'on leur paye les frais de santé quand ils vont aux soins, qu'on paye les frais de scolarité à tous leurs enfants, que nous essayons de les aider à se vêtir en un mot à leur assurer les cinq besoins fondamentaux que nous connaissons. Or, il n'y a pas assez de moyens pour le faire. Donc la politique qui est mise en place, c'est de détecter, d'identifier les plus vulnérables. Considéré comme vulnérable, il bénéficie également au Bénin de l'accompagnement du réseau Caritas. Dans le mental de nombreux réfugiés, Caritas est là pour accueillir et assister. Puisque ça a été son rôle pendant des années, et cela reste son rôle pour toujours. Parce que notre rôle est d'abord d'accueillir les vulnérables. Et quelqu'un qui perd sa terre, quelqu'un qui n'a plus la possibilité de vivre chez lui, est un vulnérable. Tous les jours, les réfugiés reçoivent de l'assistance. C'est cela que nous voulons, et c'est cet appel que nous annonçons à la communauté pour pouvoir traduire dans les faits ce que le thème nous demande, à savoir être avec les réfugiés. À moins qu'ils ne se livrent à des activités contraires à l'ordre public, ou pour des raisons de sécurité nationale, les bénéficiaires du statut de réfugiés ne peuvent être expulsés. On parle sport à présent. La Coupe du monde de football est un événement qui intéresse toutes les couches sociales. À Cotonou, comment les conducteurs de Tassimoto vivent la compétition ? Quelle appréciation font-ils du spectacle ? Les émidiants et la Coupe du monde, c'est un élément signé fructueux à Mousseau, Herman Améga. Leur suivaitement jaune est facilement repérable dans la foule. Ils sont les premiers à squatter des endroits comme celui-ci, pour suivre les rencontres de la Coupe du monde, mieux à en débattre quand ils se retrouvent entre eux. Voici Grégoire, un habitué de ce kiosque de vente de journaux. Les temps de diffusion des matchs, surtout ceux des équipes africaines, sont pour lui des heures de pointe. Pour les matchs africains, moi je ne veux pas rater. Aucun match africain, je ne veux pas rater. Je ne veux pas rater. Si l'heure là, ça sonne, là je suis déjà en retard. Pour aller voir le match de la France. Ils ne ratent rien ces conducteurs de Tassimoto passionnés de football. Et ceux-là se ressentent dans leurs analyses, plus ou moins éclairés. Les Africains ont démarré la Coupe du monde. C'est après quelques journées qu'on s'est retrouvés un peu. Maintenant, voilà que le Maroc et l'Égypte sont déjà partis. Donc pour le moment, on a été mal accueillis dans la compétition. Nous supprenons ici à l'étoile rouge une séance de sensibilisation sur le côte de la route. A priori, ils paraissent tous concentrés. Mais à l'évocation de la Coupe du monde par notre équipe de reportage, un engouement spontané se déclenche. Chacun y est allé de son commentaire. Performance des équipes africaines, occidentales voire sud-américaines, arbitrage vidéo, ils évoquent tous les aspects. Depuis leur marche d'ouverture jusqu'à aujourd'hui, je vois que c'est pas mal. Mais concernant nos équipes africaines, nos formations africaines, bon, toujours, on est dessus parfois. On croit que l'Allemagne devait battre les Mexiquains, mais on n'a pas eu le jeu qui pouvait nous montrer réellement que l'Allemagne, champion du monde en 2014, doit battre le Mexique. L'arbitrage vidéo, c'est ce qui m'a beaucoup donné la joie. Avec ça, on peut aller de l'avant, on va corriger beaucoup de choses au niveau de l'arbitrage. Cette initiative va permettre de régler beaucoup d'erreurs du côté arbitrage. Ici, au kiosque, ils essaient d'archiver les statistiques. Les scores des matchs sont consignés dans ce petit carton. Sans fouler le sol russe, les émidiants vivent aussi la coupe du monde. On reste dans le milieu sportif pour parler cette fois du yoga. Le monde entier a célébré hier la Journée internationale du yoga. C'est une discipline basée essentiellement sur la maîtrise de soi. Mathieu Sokeno, Yasmine Damata. Le yoga physique, c'est l'art de vivre. Le yoga nous apprend à être libre de tout gaspillage. Le yoga nous aide à nous ressourcer. Même si les sources du yoga sont variées, cette discipline millénaire aux multiples facettes séduit encore plus d'un. Selon les maîtres yogis, le yoga procure de l'énergie, de l'harmonie et une paix à son pratiquant. Les exercices de yoga me permettent de me déstresser, d'être moi-même. Le yoga nous donne le pouvoir d'être en soi et d'être connecté à l'énergie divine. Tout ça a rétabli mon équilibre. C'est pourquoi j'ai adopté ce type d'exercice. Le yoga m'apporte beaucoup de choses. Je suis en bonne santé. Je ne sens aucune maladie. Peu à peu, cette pratique autrefois indienne tente à se populariser. Il fait partie intégrante du patrimoine de l'UNESCO depuis 2016. Le Japon a alloué 700 000 dollars américains au Fonds des Nations Unies pour l'enfance en République démocratique du Congo afin de lutter contre le virus Ebola. Selon le représentant de l'UNICEF en RDC, ces fonds serviront à soutenir des activités dans le domaine de la communication communautaire et de l'assistance psychosociale aux familles touchées. Depuis le 21 mai dernier, 300 139 personnes ont déjà été vaccinées dans le pays, d'après le ministère congolais de la Santé. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous à 19h45 pour une nouvelle édition du journal SUBB 24. Sous-titrage Société Radio-Canada